Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi 17 février 2022 14h53 Alors Dieu Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout je sais que j'ai beaucoup d'abonnés européens qui sont d'un peu partout en Europe, je les salue, je les remercie, merci à tous les autres aussi et c'est pour eux autres que je vous fais cette petite intervention météorologique parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui comme moi êtes curieux des changements du comportement de la météo, comportement de tout ce qui se passe au niveau climatique, des tempêtes, des séismes, de l'activité volcanique, solaire et tout parce que c'est important de comprendre tout ça et imaginez-vous, je vous en parlais hier je pense, tempête majeure qui va frapper le Royaume-Uni déjà dès demain ou peut-être ce soir, Un combo dangereux, la tempête hivernale Dudley et Unis se dirigent, une violente double menace de tempête de vent est prévue et là on apprend que la tempête Unis se développe actuellement au-dessus de l'océan Atlantique, elle s'approfondit déjà à mesure qu'elle s'approche rapidement du Royaume-Uni, forçant le Met Office britannique à émettre un rare avertissement météo rouge. Unis devrait apporter des vents extrêmement forts et des perturbations continues pour une grande partie du Royaume-Uni vendredi demain. Le 18 février, il s'agit de la tempête la plus puissante à avoir frappé ou qui frappera le sud du Royaume-Uni depuis des années. Unis finira par être encore plus puissant que Storm Dudley, l'autre tempête qui a provoqué des perturbations généralisées dans les régions du nord du Royaume-Uni dans la nuit de mercredi, le 16 février a déclaré le météorologue du Met Office Aidan McGavern. Il pourrait être relativement calme jeudi soir, mais assez rapidement pendant les premières heures de vendredi. À l'approche de cette puissante tempête, ces vents vont rapidement s'intensifier. Les vents les plus forts seront au sud du Nice alors qu'ils se dirigent vers l'est à travers le Royaume-Uni. L'avertissement de météo rouge pour le vent couvre les zones côtières du sud-ouest du Royaume-Uni où les rafales les plus importantes dans les zones exposées pourraient dépasser 145 km heure, rien de moins, à partir de vendredi matin, plus à l'intérieur des terres. Et dans la zone plus large de l'avertissement orange, les rafales seront toujours importantes et dommageables pour beaucoup, avec des rafales de 110 à 130, donc des conditions météorologiques très, très violentes qui font affecter le Royaume-Uni. Les gens devraient se tenir au courant des derniers avertissements de cette tempête. Des vents également très forts pourraient entraîner des inondations côtières dans certaines parties de la côte ouest, sud-ouest, sud de l'Angleterre, ainsi que la marée de la rivière Severn aux premières heures de vendredi matin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, et ça, ça arrive sur les talons de la tempête d'Odli, qui a provoqué des vents très violents pour de nombreuses personnes au Royaume-Uni, jeudi, donc aujourd'hui. Donc, avertissement de tempête énorme, un combo très, très dangereux, hein, qui se dirige vers le Benalux, aussi, et l'Allemagne, cette semaine, après ce que nous, on a vécu, la réponse sauvage de l'Atlantique Nord à un vortex polar actif, toujours en altitude, donc c'est une situation météorologique particulièrement dangereuse qui se déroule cette semaine pour toute l'Europe de l'Ouest, alors que le vortex polaire, très actif en altitude, a entraîné une réponse dramatique du modèle météorologique de l'Atlantique Nord. Alors, donc, mercredi soir, la tempête de vents généralisés d'Odli a traversé le Royaume-Uni et poussé des vents destructeurs avec un potentiel de tornades vers le nord de l'Allemagne, puis là, on a ensuite la tempête hivernale Yunis qui soufflera sur le Royaume-Uni. Avec de la neige et des vents très forts, vendredi, les vents pourraient localement dépasser 100 000 à l'heure. Donc, je vous laisse ces liens-là. Préparez-vous, ceux qui sont dans cette région-là, de mes abonnés et tous les autres qui verront cette publication-là. Soyez très, très prudents. Restez chez vous, puis restez au chaud. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501